Salut les copines, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo motivation ménage. Ensemble nous allons nous motiver. Je compte de nettoyer les toilettes, nettoyer le salon et rafraîchir, changer un peu la décoration, changer les rideaux. J'espère vraiment faire tout ça aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère surtout qu'elle va vous motiver. Pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je vis au Cameroun à Yaoundé, c'est en Afrique centrale. Je suis maman de deux filles, j'ai créé ma chaîne principalement pour échanger avec vous sur le quotidien d'une maman. Si c'est thématique, c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter. Surtout, merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin, ça me fait un grand bien. A tous mes abonnés anciens et nouveaux, je vous dis merci. Merci pour la force, merci pour le soutien. Les nouveaux, je vous vois arriver et je suis toute contente, je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Et je ne saurais terminer cette introduction sans vous dire merci pour vos réactions sur mes précédentes vidéos. Merci pour le soutien, merci pour la force. Vous savez, c'est un travail, c'est un travail de faire le contenu comme ça. Et quand vous réagissez en retour, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse avoir. Merci infiniment, vraiment merci beaucoup. Donc sans plus tarder, on passe à la vidéo. Bon là, je vais commencer par le ménage de mes toilettes. C'est vraiment sale. Ça fait une semaine, je n'ai pas vraiment le métoyé. Donc c'est sale. Nous avions une coupure d'eau, il y avait de cela quelques jours. Et quand l'eau est revenue, je me suis donc dit, je me motive pour faire le ménage dans les toilettes. Et pourquoi pas filmer pour partager ça avec vous. Et vous motivez également à faire le vôtre. Et généralement, quand l'eau revient, c'est souvent d'une très mauvaise couleur. C'est souvent rouge. Et quand c'est pour les toilettes comme ça, moi, ça ne me pose pas trop de problème. Pour les toilettes, je commence par mettre les gants. Même si je ne suis pas très à l'aise avec les gants. Vous avez été nombreux à me demander dans les précédentes vidéos de mettre les gants pour faire le ménage aux toilettes. La seule chose que je vais utiliser pour le ménage dans mes toilettes, c'est mon savon liquide passe-patou. Je le mets dans de l'eau, je secoue bien, j'espère que je suis le pot. Et pendant que ça désinfecte le pot, je viens faire autre chose. Là, je vais nettoyer le lave-mains. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo pour le ménage des toilettes, je n'utilise pas 10 produits. Et je trouve assez économique d'utiliser un seul produit. C'est un savon liquide qui désinfecte, qui nettoie bien. Maintenant, je vais aller nettoyer tout ce qui est posé sur l'étagère des toilettes. Nos produits, mes produits que j'utilise pour mon bain, pour ma routine, je vais bien nettoyer. Parce que c'est des choses aussi où la poussière se pose, la salité se pose dessus. Si on ne nettoie pas au bout d'un temps, on va voir que c'est vraiment sale. Donc je nettoie comme ça au moins une fois en deux semaines. Et le miroir aussi, je nettoie régulièrement quand même. Pour des taches comme ça qui ne demandent pas forcément une grande quantité d'eau, je les fais régulièrement. Mais pour laver tout, quand il y a coupu vraiment, on fait le strict minimum et on se rassure juste de garder les toilettes propres. Après avoir nettoyé tous les produits, je viens d'en remettre chaque chose à sa place avant de continuer mon nettoyage. J'utilise la brosse avec mon eau savonneuse pour brosser les carreaux. Et j'utilise le chiffon microfibre pour nettoyer. Le chiffon microfibre que j'utilise dans mes toilettes, c'est ce jaune-ci. Et le gobelet que j'utilise pour ramasser de l'eau, c'est un gobelet affecté aux toilettes. En fait, chez moi, tout ce qui est utilisé pour les toilettes, c'est uniquement pour les toilettes. Voilà, quand on nous coupe de l'eau et qu'on doit se laver avec de l'eau dans le seau, on utilise ce gobelet pour ramasser. C'est plus pratique dans ce gobelet affecté aux toilettes. Donc, en conclusion, ce que j'utilise pour ce grand ménage de mes toilettes, c'est le savon liquide, un chiffon microfibre, une brosse ou bien deux brosses parce que je vais utiliser notre brosse là pour le sol, mes gants et c'est tout. C'est un gobelet affecté aux toilettes. Merci, merci à vous tous mes abonnés, anciens et nouveaux. Merci pour vos réactions, merci pour vos commentaires qui me motivent tant. S'il vous plaît, continuez ainsi, continuez, continuez. Je me sers de cette autre brosse avec mange pour bien frotter les carreaux et passer par les recoins. Cette brosse m'avait coûté 500 francs et je la trouve quand même utile. A ce niveau de la vidéo, je vous invite à liker si ce n'est pas encore fait, à vérifier que votre cloche de notification est toujours activée pour être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Sous-titrage MFP. Nous arrivons à la fin du ménage dans les toilettes. J'ai tout bien nettoyé et c'est assez satisfaisant. Je termine par positionner le papier hygiénique. Je viens mettre le savon liquide dans cette boîte-ci. J'ajoute de l'eau et nous l'utilisons pour nous laver les mains. Ensuite, je viens repositionner mes cotons disques que j'utilise pour mes routines beauté. Vous savez, je combats l'acné et j'ai toujours les cotons disques. J'espère que ce ménage de toilettes vous a motivé. Voilà le rendu. C'est vraiment satisfaisant d'avoir cette toilette aussi propre. C'est très satisfaisant. Maintenant, nous passons au rafraîchissement du salon. Je vais enlever les rideaux qui sont là. Mes rideaux qui sont là depuis décembre. J'ai trop aimé cette couleur de rideau. Trop, trop, trop. Quand ça se salissait, je retirais, je lavais et je remettais. J'ai fait 6 mois avec cette couleur de rideau. 6 mois. J'ai vraiment trop aimé ça. Bon, on va venir changer ça aujourd'hui. Donnez notre face au salon. Je vais remettre mes rideaux gris que vous connaissez déjà. Ce sont des anciens rideaux. Je les ai depuis le début d'année 2020. Je vais mettre ce gris là avec un rideau jaune. Un voyage jaune. Et mon voyage blanc brodé que vous connaissez. Que j'ai depuis bien longtemps. Le jaune va venir guéyer un peu la maison. C'est la toute première fois que je mets un rideau jaune. La toute première fois que je mets un rideau jaune. Je sais quand même que le jaune et le gris vont ensemble. Sauf que mon gris ici est un peu trop foncé. Et ça tend vers le noir. Enfinement comme ça face à la lumière, ça rend encore ça trop foncé. Pour celles qui ont souvent eu à voir ce rideau ci dans mes vidéos, vous savez que ce n'est pas aussi noir. C'est à cause de la position de la caméra face à la lumière que c'est trop noir dans cette vidéo ci. Bon voilà un peu le design que j'ai fait. Je ne sais pas pour vous. Mais moi je trouve que ça change quand même la maison. Même si ça rend légèrement sombre. Sinon avec un mur tout blanc, toutes les couleurs de rideau fonctionnent avec un mur tout blanc. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour vous. Bon je ramasse tous mes rideaux que je vais aller mettre dans le panier à linge sale pour laver le lendemain. Maintenant nous allons passer à la décoration du canapé. Le canapé aussi est gris. Avec des rideaux gris, ça faisait un peu beaucoup de sombre. Du coup j'ai couvert pour éclairer un peu. Et en tout cas je pense que vous avez dit il y a eu de la journée. Donc je vous laissez l'adresse. Donc je vais te montrer. Alors on va vous faire. Avec votreūre. Et en tout cas. On va vous faire. Merci. À quoi moi. Bon. Pas. Bon. 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 C'est bon. au salon nous allons donc continuer avec un petit ménage nous allons faire la poussière sur la table basse sur le meuble tv également sur nos petits objets de décoration sans oublier de nettoyer la télé qui prend aussi beaucoup de poussière ensuite les étagères on 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 Pour la décoration de la table basse, je vais utiliser ce faux livre décoratif Louis Vuitton qui rappelle les couleurs du rideau et je vais mettre une fleur jaune à côté pour marier avec le rideau jaune. Maintenant, on passe à la décoration du meuble TV. Pour la décoration du meuble TV, je vais mettre deux faux livres, un chanel, un goussi, sur lesquels je vais poser ma tour Eiffel que j'avais acheté au China Mall. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur le China Mall et le Roll, n'hésitez pas à aller checker dans la barre de description, je vais vous laisser le lien. Maintenant, nous passons au nettoyage ou alors au dépoussiérage du côté sale à manger. On commence bien évidemment par faire les poussières. Je vais nettoyer les chaises. Les chaises comme elles ont la peinture blanche, elles sont généralement sales. Les enfants m'ont dessus, parfois essuient les mains dessus, obligés de toujours bien nettoyer avant de décorer. Le buffet qui est aussi à côté, c'est blanc dont ça prend la poussière. Il faut nettoyer avant de passer à la décoration. Pour décorer mon buffet, je vais remettre cette nappe-ci. Remettre également la petite lampe. Cette lampe, quand elle est allumée, ça rend le salon vraiment très joli. Très très joli. Je vais changer la bourgeois qui était là et mettre plutôt cette bourgeois couleur or à côté de ma bouteille décorative couleur or. N'hésitez pas me dire un commentaire si le rendu du buffet vous plaît ou s'il est un peu trop chargé. S'il vous plaît, n'hésitez pas à donner votre avis. Ensuite, on passe à la salle à manger qui sera rapide, juste la nappe. Ce soupe-là à nosier, très décoratif, avec ma bouteille que j'avais moi-même peinte. Et encore les fleurs jaunes pour rappeler le jaune des rideaux. Donc voilà le rendu final. Tout le salon, je le trouve assez bien rafraîchi. Je le trouve quand même changé. Et je trouve que c'est très beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez cette décoration. Qu'est-ce qu'il faut enlever. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter pour me soutenir. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Sous-titrage ST' 501